Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia, Pour nous il a vécu la mort, Alléluia, Alléluia. Il est le grand de l'épreuve, le grand berger, notre pasteur, Pour nous il a vécu la mort, Alléluia, Alléluia, Pour nous il a vécu la mort, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Bonjour à vous tous. Nous sommes aujourd'hui au quatrième dimanche du Pâques et l'Église célèbre la journée mondiale de prière pour l'évocation. Au cours de cette Eucharistie, nous demandons à Jésus, le bon pasteur, d'apporter espoir, guérison et consolation à notre Église par l'intermédiaire de ceux et celles qu'il a appelés à servir comme évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Jésus, bon pasteur, nous invite tous, toutes, à être à notre tour de bon pasteur pour tous ceux et celles qu'il nous envoient. C'est-à-dire à leur manifester bonté et miséricorde pour avoir quelquefois fermé nos cœurs à la bonté et à la compassion, implorant la bonté du Père, implorant son pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, au roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, alliant de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Père haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions, le Seigneur. Dieu éternel et tout puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi, Saint-Esprit, pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres Le jour de la pente haute, Pierre, debout avec les onze autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs sont touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des rois vies sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bricot. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des rois vies. Le portier lui ouvre et les rois vies écoutent sa voix. Ses rois vies à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a possédé toutes les siennes, ils marchent à leur tête et l'ébreu de le suivre, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus envoya cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur paraît. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Je vous le dis. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Dans l'imaginaire collectif, la porte évoque l'ouverture ou la fermeture sur deux mandats. Fermée, la porte sépare ou protège. Ouverte, elle permet de relier l'intérieur et l'extérieur. Elle marque la séparation entre un dedans et un dehors. Jésus déclare, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Là où quelqu'un peut entrer et sortir en toute liberté parce qu'il se sent bien, c'est souvent là où il vit, sa maison, sa demeure. Jésus se présente donc comme la porte de cet endroit, de ce lieu de bien-être, parce qu'il est celui qui apporte le bien-être, la vie au monde et la vie en abondance. En d'autres mots, il est la porte qui s'ouvre sur la vie éternelle, la porte du bonheur, la porte du ciel. En plus, il se présente comme le bon pasteur qui aime et prend soin de ses brebis. L'image de la brebis dans la Bible est l'image du faible, du petit, du pauvre, de celui qui est incapable de se défendre tout seul devant le danger. Une brebis est une bête faible, docile, à la merci de toutes les bêtes sauvages. En se déclarant le bon pasteur, Jésus se proclame le vrai protecteur, le vrai défenseur des petits et des pauvres. Et quand il demande à des personnes de le suivre, il ne leur demande qu'une chose, s'engager avec lui pour continuer à donner l'amour, la vie, la tendresse, la protection à tous ceux et celles qui sont faibles, à toutes les personnes qui souffrent, qui sont exposées au danger, mais qui n'ont personne pour les protéger. Voilà ce qu'il attend de chacun, chacune de nous, quel que soit notre état de vie. Que nous vivions dans le mariage, le célibat, la vie religieuse, dans le sacerdoce, il nous appelle tous, toutes, à nous donner pour le bien-être des autres. Il veut que nous soyons des personnes capables de répondre aux cris de détresse, aux appels à l'aide qui nous viennent de partout. Il veut que nous répondions par notre vocation d'aimer, car il n'y a qu'une seule et unique vocation, la vocation d'aimer. Ce sont les chemins d'entrée dans cette vocation qui peuvent être différents d'une personne à une autre. L'Église nous demande continuellement de prier pour les vocations. Je viens de vous dire que le célibat, le mariage sont aussi des vocations. Mais quand on nous demande de prier pour les vocations, on vise surtout la vocation à la vie religieuse ou au sacerdoce. Oui, nous avons besoin des prêtres, des religieux, des religieuses. Oui, nous prions pour les vocations. En même temps, nous devons nous demander comment traitons-nous les personnes consacrées? Comment traitons-nous nos prêtres? Est-ce que le traitement qu'ils ont peut être un incitatif qui encourage les jeunes d'aujourd'hui à devenir prêtres? Est-ce que le traitement que nous donnons à nos prêtres peut être un incitatif qui encourage les jeunes d'aujourd'hui à devenir prêtres? Je vous laisse avec cette question. Je vous laisse avec cette question. Je vous laisse avec cette question. Prions ensemble au moment de prier à Dieu le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours à ce mystère de Pâques. Et continue en nous ton œuvre de rédemption. Que nous soit une source intérêts de joie par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et levons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier Seigneur en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâtre, a été immolé. Quand il lève à son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancien Alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il sort pour notre salut, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple est baptisé, réunant que la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les saints dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta voix. Toi qui es vraiment sain, toi qui es la source de toute la sanctité, nous voici rassemblés devant toi. Et, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'un premier mort. Parmi que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sente-t-il se surprendre en répandant sur elle ton esprit. Qu'elle revienne pour nous, le corps et le sang de Jésus le Christ à notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit l'amour. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et vivez-en tous, car ceci est la cour de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour le beau et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous pourrons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Tu es satisfaits mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisi pour servir en ta présence. Simplement, nous te demandons qu'en ayant par au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande et de ta charité avec le pape François, notre éveil qu'Anthony, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacques, les religions religieuses et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui sont mortes de cette pandémie à travers le monde et dont tu connais la droite humeur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur notre Seigneur, nous implorons ta bonté. Ta bonté d'une façon spéciale toutes les personnes qui prient avec nous présentement dans l'intimité de leur cœur et de leur maison. Père, avec la Vierge Marie, la bénéreuse Mère de Dieu, avec Saint-José, son époux, avec les apôtres et le Seigneur, pour le temps qu'on vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louvange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle-les avec lui et en lui, à toi de le Père nous puissons dans l'unité de cet esprit, toute une récoute de gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Notre Père, et es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton rêve vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, donne-nous pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre soeur. Toi le nom de Dieu qui est le seul en péché, en pitié de nous. Toi le nom de Dieu qui est le seul en péché, en pitié de nous. Toi le nom de Dieu qui est le seul en péché, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Le voici, Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de nous recevoir, mais c'est par nos paroles que je suis l'égal. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est mon péché, je ne prends que le gras sous-débouin, d'un peu finché, je ne l'aime, mais il est sous-débouin, il me fait reposer, sa paix refait mon poids. Le Seigneur est mon purgé, il n'appelle pas mon nom, et je ne connais sa voix, je ne suis pas sa voix. Mais sa grâce et son amour me remplissent le cœur de renard, de profonde à l'Église. Dans la maison du Seigneur, je vivrai pour toujours, comblée de sa présence. Le Seigneur est mon péché, il m'appelle pas mon nom, et je ne connais sa voix, je le suis briseuse. Je vous invite à vous unir avec moi en allantirant une prière contre la COVID-19. Seigneur notre Dieu, Seigneur et Mère de l'Univers, sois attentif à la clameur de ce et celle qui t'invoque. nous savons que tu restes proches, nous, dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. C'est pourquoi, devant cette pandémie due à la COVID-19, nous te demandons, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, la cessation de ce fléau, pour que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Seigneur, guéris les malades, aide tous les chercheurs à trouver un remède, soutiens les soignants et le corps médical, protège toute la population, spécialement les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles. Seigneur, nous avons confiance en toi. Toi, le Dieu de la volonté et de tonneresse, toi, qui élève les peuples, et les pauvres, compétit de nous et de notre monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Que Dieu, ton fils, en vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à vous tous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada